Vous avez entendu la lecture de la teneur, mais c'est un peu regrettable, c'est la même sombre pour la JT guinéenne. Quand on vous dénonce un détournement portant sur plus de 64 milliards pour la rénovation de la maison centrale prévue à l'appui, le juge a le courage d'écarter les éléments de preuve là. Il dit clairement la loi 041 de 2017 sur la corruption qui les écarte. Il écarte les preuves au mépris de l'article 114 de la loi sur la presse, parce que la preuve de diffamation peut être prouvée à tout moment. Et les fait avérer aussi l'attribution du marché à des sociétés privées qui ne sont même pas immatriculées, à des sociétés fictives et à des sociétés qui n'ont pas dans leur activité le bâtiment commerce et logistique. Et quand on dénonce ça aux grandes dents du trésor public, aux grandes dents du peuple de Guinée, c'est faire révélateur, dénoncer, au lieu de déclencher des poursuites contre le ministre Charles pour avoir attribué des marchés à des sociétés fictives, malheureusement le juge veut le protéger en disant qu'il y a diffamation. Il n'y a jamais eu de diffamation, il y a eu détournement avéré, pièce à l'appui, au mépris de l'article 28 de la loi sur le marché public. Donc si on veut dire que la maison centrale a été rénovée, malheureusement, à plus de 104 millions, et ce n'est même pas fini, le santé est aux arrêts. Si l'État guinéen ne proteste pas des écoles primaires, nos enfants, notre impôt est donné de façon frauduleuse, c'est de répartir des fonds publics. Le journaliste qui a le courage de dénoncer ça, si on veut faire taire ça par des procédures, il ne se taire pas, il va continuer et on va relever appel. Je suis au regret qu'on puisse le condamner à 3 millions de francs guinéens et retenir l'infraction de diffamation pour avoir dénoncé un fait réel, preuve à l'appui. C'est sombre pour la juillet guinéen, parce que ces jeunes magistrats devaient avoir le courage de faire triompher le droit désormais. Mais on ne va pas lâcher le morceau, parce qu'on est là pour que le droit triomphe. En résumé, c'est cela. Vous allez relever appel ? Oui, dès aujourd'hui. On a 15 jours pour faire appel. On va aller encore devant le juge correctionnel en appel pour débattre les mêmes faits. Parce que là, si l'État refuse de poursuivre, quand même on ne peut pas nous faire taire. Parce que l'intention c'est pour le dissuader, le faire taire. Mais il ne va pas se taire. Ce qui a été dénoncé, on a dit même de supprimer l'article qui a dénoncé le détournement. Donc vous voyez déjà l'intention de le protéger. Nous, on est contre personne, mais les faits du détournement sont avérés. Regarde la maison centrale. Il y a eu plus de 104 milliards de francs guinéens utilisés pour ça. Ce n'est même pas achevé encore. Ce n'est pas normal. Si on veut qu'une république marche, il faut quand même qu'on protège tout le monde. C'est regrettable, mais qu'est-ce qu'on peut ? C'est sombre pour la justice guinéenne quand même. C'est une décision très laide. Ce n'est pas normal. Je vous remercie.